Musique Sur la Giraglia Relax Cup à Saint-Tropez, on a souvent tendance à croire que ces voiliers ultra-modernes sont plus des objets de luxe et de décoration que de vrais bateaux de course. Et pourtant, c'est tout le contraire. Ces maxi-monocopes qui pour certains approchent les 35 mètres de long, comme ici, Alfa Romeo du Néo-Zélandais, Nigel Crichton, sans des pursants des mers, capables de soutenir des cadences de navigation extrêmes. On a la chance sur cette épreuve d'avoir un énorme bateau qui s'appelle Alfa Romeo. Ils sont 24 à bord. Le bateau fait quoi ? Il fait 110 pieds de long. C'est un bateau qui a beaucoup de surface de voilure auprès et au portant. C'est assez sympa de le voir ici à Saint-Tropez rentrer dans ce port. Donc tirando pas énorme. Et puis pouvoir naviguer sur cette Rolex Giraglia. Je crois que des bateaux comme ceux-là, il n'y en a quand même pas énormément dans le monde. On a la chance qu'une grosse partie soit réunie ici à Saint-Tropez. Et c'est toujours, en tout cas pour les amateurs de voile, un plaisir de voir ces bateaux, leur sophistication. Je crois qu'ils sont sophistiqués dans tous les détails. Bon, ce n'est pas toujours des bateaux de course, certes, mais il est quand même des bateaux très technologiques. Il y a beaucoup de systèmes à bord qui font pour border ces voiles gigantesques. Et je crois que c'est très riche et c'est très sympa. Sur la Giraglia Rolex Cup, l'escalade technologique n'a pas de limite. L'unique objectif de ces propriétaires milliardaires, la performance. Ici, chaque maxi-monocoque est unique. Couleur, longueur, design. C'est vrai que chaque bateau a été conçu pour le propriétaire. Donc chaque bateau est différent. Donc moi, je vais découvrir ça. Parce que généralement, nos bateaux, nous, ils sont tous identiques. Donc on a tous les mêmes voiles, tous les mêmes réglages. Donc ça va me changer. Il y a une accélération, je crois, du progrès. On a des bateaux de plus en plus atypiques. Alors est-ce que ça profite ? C'est un petit peu... Enfin, la comparaison est peut-être un peu osée. Je sais que quand il y a la guerre, il y a aussi des progrès. Donc quand il y a des combats comme ceux-là, chacun veut mettre en œuvre la technologie la plus pointue. Et quelque part, on doit dire, tiens, ça peut peut-être servir à autre chose. Donc vu comme cela, voilà, ça sert. Et il aura fallu attendre 5 années pour voir le record tomber sur les 243 mille nautiques du parcours entre Saint-Tropez et Gênes, avec le rocher de la Giraglia à doubler au nord de la Corse. Alfa Romeo abaisse donc son propre record, passant de 22h à 18h, avec une moyenne de 20 nœuds sur la grande majorité du parcours. Car comme souvent, les derniers mille nautiques vont s'effectuer au ralenti, à moins de 4 nœuds. Mais heureusement, pour Crichton et ses hommes, l'avance engrangée a été pour une fois décisive. Alfa Romeo ! Vivit ! Vivit ! Vivit ! Sous-titrage ST' 501